C'est parti, Marcelino, DJ Mars. Ça va bien, bro. Merci beaucoup en passant à m'avoir invité pour venir aujourd'hui. Ah, yo, merci à toi pour ton amour. C'est vraiment un plaisir, pour vrai, merci beaucoup. Sur yo, nous, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, bro. Comme ça remonte à secondaire 3. Et là, tu es DJ. Puis moi, je me rappelle, c'est... Attends, juste me souhaiter que ça record, yeah. Quand tu avais invité la plupart des gens dans la classe et d'autres gens à ta page Facebook, DJ Mars, c'est là que ça avait commencé. C'est vrai, ça, c'est le bon vieux temps, quand ça avait commencé, t'as raison. Qu'est-ce qui t'avait fait commencer à vouloir faire ça? Pour vrai, c'est juste le fait comment... Peut-être, le micro, je sais pas s'il est loin un peu. Il faudrait que je le rapproche. Yeah, genre, check, fais environ ça avec ta bouche. Comme ça. Genre, check, si tu restes comme ça, parce que tu vas parler encore comme ça. Mets-toi comme ça, ça, avec environ ça. Moi, je le mets sur le collet. Ton collet est quand même haut. Ouais. Mais... Je pense que c'est chill. Ouais. So, yeah, qu'est-ce qui t'a fait commencer? Pour vrai, j'aimais ça, vraiment, le vibe, comment t'es capable. C'est comme un super pouvoir, tu comprends, t'es capable de faire danser le monde. Surtout quand, dans les clubs ou dans les fêtes, ça a commencé tout jeune, t'sais, des house party, des sweet 16, des trucs comme ça. Puis j'aimais ça comme être en contrôle de la musique. J'aimais ça. Puis aussi, l'affaire que le monde ne save pas, c'est parce que les DJ, on utilise nos écouteurs, puis on peut écouter le prochain beat qui s'en vient, tu comprends? C'est ça qui fait toute la magie, genre le fait que comment t'es capable de mixer la musique comme ça, c'est juste un autre vibe. C'est comment, donc, écouter le prochain mix, le prochain truc qui arrive en même temps que l'autre joue? C'est ça. Fait que toi, dans ton mixeur, t'as une partie, tu le mets à moitié, comme ça, d'un côté, t'écoutes déjà le beat qui joue, l'autre côté, t'écoutes le prochain beat qui va rentrer, tu comprends? Ça vient pas te mindfuck un peu, ça? Ouais, des fois, je te jure, c'est pas évident. Non, des fois, on va dire, tu joues dans des salles et tout, tu dois écouter le speaker aussi, ce qu'il joue. Parce que des fois, juste, peut-être la baie, c'est trop fort dans la salle, tu dois baisser, tu comprends, des petites affaires de même. Mais en général, c'est ça. Puis, t'avais commencé, tu fais juste quelques, des petits beats, mais genre, quand t'as commencé, ton but, tu voulais faire ça dans les clubs, tu voulais juste faire des beats, c'était quoi ton, le but derrière ça? En fait, quand j'ai commencé, je vais être honnête avec toi, ça a commencé vraiment quand j'étais jeune, genre 15, 16 ans. Puis, j'avais eu, moi et mes parents, comme mes parents, ne voulaient pas que je commence ça jeune, tu comprends? Comme c'est la nightlife. Plus tu commences ça jeune, plus, tu vois. T'es pris en dedans. Exact, t'es pris en dedans, fait que mes parents, ça c'était un deal avec eux que j'avais, c'était, j'allais pas jouer dans les clubs. Mais tu vois, j'ai commencé petit, des house parties, après ça, des suite 16, des événements privés. Et je suis arrivé à un moment qu'il me manquait comme ma touche. Je suis plus un DJ de club, il y a différents types de DJ, tu comprends? Mais j'aimais ça le fait de jouer dans un club devant un crowd et tout. Fait que je me suis dit, écoute, on va entrer dans un club. Puis, j'ai mis mes CV dans des clubs. Puis, au début, c'était pas facile, tu comprends? J'étais un des plus jeunes et tout. J'avais comme quoi, 17, 18 ans. Puis, personne n'allait t'engager parce que t'as pas assez d'expérience déjà avec un crowd. Ouais. Fait que c'est un hustle. Tu continues, tu rentres. Des fois, on prend des L, tu comprends. C'est sûr, tu prends des L dans n'importe quoi. 100%, n'importe quoi tu vas faire. L'important, peu importe si tu chutes, c'est de remonter. C'est ça le plus important. Il faut focus sur ça. Puis, surtout ici, j'avoue que j'ai été chanceux, moi, parce que je trouve que je suis quand même un gars social. Tu comprends? Je suis capable de me mettre dans des environnements et aller juste dans un club et parler avec le propriétaire, le gérant. Tu comprends? Je suis à l'aise à parler avec le monde. Puis, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est un super power que comme si t'as ça, ça peut t'amener tellement à des places et t'ouvrir des portes. Moi aussi, je suis bon avec la communication. Puis, ça me permet juste de faire ce qu'on fait en ce moment-là. Exact. Puis, mais c'est sûr, je peux comprendre l'affaire de club parce qu'il y a une différence entre juste share ton truc sur Internet. Après, tu vois le feedback. Puis, avoir le feedback live. Live. Faire bouger le crowd. C'est ça. Et à quel moment, genre, c'est pas tout scripted parce que tu dois t'ajuster au crowd. C'est où que ça, ça vient jouer, genre, dans ton truc? En fait, c'est vraiment… Si tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment moi, chaque DJ a sa façon de fonctionner. Mais la majorité du temps, tu vois, on y va sur le flot de la soirée. Il y a des soirées, des fois, ça va prendre plus de temps à commencer. Oui, des fois, il y a des soirées que le monde, ils sont déjà chauds, tu comprends? On peut commencer la soirée tout de suite. C'est correct. Tu peux y aller. Le monde, ils sont déjà prêts. Mais on va dire, tu mets un mauvais beat ou tu vois un beat qui est trop hype. La soirée vient de commencer. C'est sûr que le monde, ils ne sont pas encore prêts. C'est l'art de calculer le crowd, genre? Exactement. Tu dois vraiment calculer. Des fois aussi, je trouve qu'il y a des DJs, ce qui est bien. Ils marchent selon le battement par minute, le BPM. Fait que plus ils augmentent durant la soirée, plus les BPM, tu comprends? Des beats latinos, plus wine, des trucs comme ça. Mais chacun a son style. Puis toi, c'est quoi ton style, tu dirais le plus? Quel genre de musique tu aimes le plus mettre? Ou s'il va vraiment avec le crowd? Pour de vrai, c'est sûr, j'ai des préférences personnelles. C'est sûr, le monde, ils pensent que le DJ, il écoute toujours des beats de club à longueur de journée. Mais j'ai mes choix aussi musicaux moi-même. Mais c'est sûr que quand je viens pour mettre de la musique, j'aime ça jouer le hip-hop, du latino, du dancehall, du reggaeton, du rap français, du afro-trap. Ça, c'était vraiment mes genres. Ça, c'est plus maintenant, genre j'ai évolué au début, j'étais vraiment plus sur le EDM. Ouais, je me rappelle le secondaire 3, les beats que tu faisais, c'était vraiment EDM. Vraiment EDM, puis j'ai fait des concours, tu comprends, pour essayer de gagner une tournée au Québec, pour jouer au Beach Club, des trucs comme ça. Mais c'est toujours, tu vois, c'est grâce à du monde comme vous et tout. Puis tu vois, ça a commencé jeune, tout le monde partageait mes affaires, puis c'est beaucoup de soutien, je leur dois ça à tout le monde. Mais c'est eux qui m'ont soutenu depuis que je suis tout petit. Moi, je me rappelais quand tu disais, yo, allez voter pour moi, puis tout, puis on allait toutes voter. Exact, exact, ça a commencé comme ça. Mais c'est fou, parce que, moi, c'est les gens que j'aime faire des talks comme ça. Oui, je vais prendre des gens que je connais pas tant que ça, puis c'est juste qu'ils m'inspirent. Mais avoir des gens comme toi, on va dire, que j'ai connus quand ils avaient pas commencé leur shit. Et les voir, avoir un vision, and get with this shit, c'est inspirant, genre. C'est vrai, puis même pour moi, imagine, ça fait combien de temps qu'on s'était pas revus. Et regarde, maintenant, c'est juste un simple message. C'est ça que je trouve qui est dommage ici, surtout à Montréal, c'est qu'il manque juste le contact, tu comprends? Genre, you know what? Let's do this. Genre, juste envoie un message à quelqu'un, parce que c'est pas obligé de toujours parler argent, argent, pour faire des collaborations. Des collaborations, ça peut être un truc, juste un petit geste, tu comprends? Tu as un business, j'ai un business. On peut s'entraider. On peut s'entraider, tu comprends ce que je veux dire? N'importe quoi, c'est quoi ton business, que ce soit une compagnie de vêtements, une compagnie de prep meal, une compagnie, n'importe quoi. La publicité, ça se fait partout, partout, dans tous les domaines. Je te donne par exemple, les artistes à Montréal, le monde, ils pensent artiste, c'est juste rappeur, 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 tu comprends? Mais les artistes aussi, il y a des produits douceux. Les produits douceux aussi, ils sont, on ne voit pas, on n'entend pas aussi autant parler leur nom que les rappeurs, tu comprends? Mais eux aussi, les sound engineers, les DJ, les DJ aussi, tu vois, tu comprends? Ça, je trouve ça dommage. C'est quand la majorité du temps que quelqu'un est rentré dans un club, puis il s'est dit, ah, c'est quoi le DJ qui joue à soir, tu comprends? Ou il apportait attention au DJ. Tant que la musique est là, le monde, tu comprends, ils sont contents. Mais aussi, tu vois, faire, par exemple, juste avoir plus d'entourage dans la musique pour faire des liens et tout, c'est trop facile. Mais c'est ça que je trouve que c'est dommage. À Montréal surtout, je trouve qu'en France, ce n'est pas pareil. En France, tout le monde, tu leur envoies un beat, quelque chose, est-ce que vous pouvez partager? Ouais, la famille, tranquille, frérot, tu comprends? Ils sont plus, comme, je ne sais pas, ils ont plus ça en tête qu'ici, je trouve. Puis qu'est-ce que tu fais qu'ils croient, que tu crois que, genre, à Montréal, pourquoi c'est différent de ça? Que les gens sont trop pris dans leurs égaux? Pour vrai, c'est ça, genre, comme le monde sont selfish, puis greedy, tu comprends? Non, genre, chacun va faire à sa tête, il veut percer juste lui tout seul. Pourquoi tu ne fais pas tout le monde percer? C'est ça que je dis. Un truc qui marque, puis que je me répète souvent, c'est stop trying to beat the universe, like serve the universe. Serve, exactly. T'es une partie de ça. T'es pas le monde, le monde tourne pas autour de toi, t'es juste une petite partie. T'es avec les skills que toi, t'as, tu peux apporter quelque chose à ce que quelqu'un d'autre a. Genre, t'as des skills que les autres n'ont pas, juste comme les autres ont les skills que toi, t'as pas. Puis c'est juste si tu peux t'entraider comme un casse-tête, man. 100%. Je suis 100% d'accord avec toi. Imagine toute la magie qu'on serait capable de faire, les DJ, les Poudouceux, un artiste tous dans la même chambre. On ferait des hits à longueur d'une journée. Mais c'est ça qui manque. Il faut les connexions, quelqu'un qui est capable de faire les connexions. Regarde, moi, je trouve que cet artiste-là, elle pourrait bien travailler. Tu vois, DJ Khaled, il fait la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les connexions, il dit, OK, il est réuni dans une salle, il sort un hit. C'est comme ça, c'est intelligent. Mais j'espère qu'un jour ici à Montréal, ça va changer. Bien, il y a, je reviens un peu, là, on s'est parlé avant qu'on commence à tourner. Puis tu disais qu'avant, tu faisais des petits, tu étais un peu beatmaker, tu sais, tes petits beats. Puis là, tu es allé plus vraiment sur les mix. Exact. Genre, qu'est-ce qui t'a fait vraiment, mais genre, si tu l'as fait du crowd, mais en même temps, tu dis que tu fais des vidéos juste de toi en train de faire les mix. Qu'est-ce que t'aimes le plus des mix que actually beatmaking? Tu vois, beatmaking, j'ai aimé ça aussi pendant un bout parce que c'est vraiment, tu parles de zéro. Tu laisses ton imagination aller, puis tu mets des notes, tu mets des drums, tu mets de la bass. Tu comprends? C'est toi-même, tu es dans un autre monde complètement différent. Mais DJ aussi, comme ça m'a aidé et tout, j'ai aimé ça. C'est parce que j'arrivais à déjà avoir deux musiques et créer une troisième oeuvre, une troisième chanson. Tu comprends? C'est un truc, c'est un plus. Puis aussi, beatmaking, whisper à tous mes producers pour de vrai, c'est un travail qui est vraiment long. Vraiment long, qui demande beaucoup de temps. Les sound engineers font beaucoup de travail aussi. Puis le monde, il pense que c'est facile de sortir un beat. N'importe quel, moi je respecte tout le monde, qu'ils veulent faire de la musique, do it. Let's go, ça ne dérange pas. Ils investissent du temps, de l'argent. Tu sais combien ça coûte de booker une session en studio là juste pour sortir un beat? C'est cher. Ça coûte vraiment cher. Et aussi les sound engineers qui travaillent beaucoup d'heures, qui doivent réécouter la même chanson pour faire en sorte que tout matche bien, tu comprends. Puis nous aussi, tu vois, si tout le monde travaillera ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le producer et l'artiste, ils nous envoient les beats à nous, les DJs, et c'est nous qu'on les joue dans les clubs, le monde va commencer à shazam, c'est quoi ce beat? Et ça va commencer comme ça, petit à petit. Tu vois, ça prendrait quoi qu'un artiste envoie, on va dire, son beat à 7-8 DJs à Montréal? C'est sûr qu'il va guetter beaucoup plus de personnes qui vont écouter ces affaires. C'est une question juste normale. Puis, toi, est-ce que tu vas souvent encourager les artistes de Montréal quand tu vas faire tes, on va dire, tu as une soirée, tu work, tu es au club, c'est quoi le pourcentage environ de musique montréalais, si tu vas mettre ça? Pour le vrai, de Montréal, ça serait environ comme 30-40%, tu comprends? Je suis vraiment comme 30-40%, mais c'est sûr aussi, il faut que tu les mets au bon moment. Ça dépend de ton crowd aussi, parce que... Mais ça, c'est ta job, c'est comme, tu sais, l'art... Exact, c'est l'art. Parce que l'affaire, des fois, il y a des crowds qui sont plus francophones, il y a des crowds qui sont plus anglophones. Il y a des fois, il faut vraiment que tu te dis, OK, tu vois, ils vont sûrement filer plus ces beats-là, ou tu vois, eux, ils vont plus filer les beats anglais, tu comprends? C'est normal. Tu peux le voir avec juste l'énergie du crowd. Juste l'énergie du crowd. Tu le sens. Dès que c'est un beat anglais, c'est ça, au début de la soirée, tu vas tester des petits beats, tu vois? OK, lui, on l'a lancé, alors ils n'ont pas trop dansé, tu comprends? Tu vas lancer un autre, OK, lui, il fait du sens, vas-y. Fait que là, tu vas aller plus dans cette zone-là, tu comprends? Puis, est-ce que dans le futur, tu te verrais, producer, genre, refaire des beats, ou c'est juste qu'en ce moment, tu es vraiment concentré sur le mix, ou c'est un truc que tu as essayé, puis tu n'es pas trop dans le retouché à ça? Pour de vrai, je voudrais tellement, mais ça demande du temps pour apprendre, on va dire, FL Studio, des programmes comme ça, tu comprends? Ça prend du temps, ça demande de l'énergie et tout. Puis, je voudrais ça comme apprendre moi-même quand j'aurai un peu plus de temps à consacrer pour produce, tu comprends? Il y a toujours quelque chose à apprendre davantage, que ce soit producing, DJ. Tous les jours, j'apprends un nouveau truc, un nouveau style de transition, des nouveaux effets. Tu sens les prochains mixtes que tu peux faire, tu comprends? Puis, c'est ça que je voudrais. Je voudrais revenir pour juste produce et faire comme des tracks moi-même. Comme ça, je pourrais inviter moi-même des artistes et je vais donner les beats comme ça, tu comprends? Je vais leur dire, OK, moi, juste, j'ai besoin d'un artiste de ce style-là. Et moi, selon je sound, lui, cet artiste, il serait bien ensemble. On va aller dans un studio et on va faire ce qu'il faut faire, tu comprends? On va sortir le son. Et selon moi, tu vois, c'est ça que j'aime. J'aimerais ça avoir le choix de décider de ce qu'on pourrait apporter à Montréal. Ça, ça serait vraiment bien. Je feel. Puis, mais juste, on va dire, si tu as le background de DJ avant producing ou en même temps, ça te donne déjà un avantage de producing. Il y a des, tu es sûrement familier avec K-Tranada. Ouais. Lui, c'est ça. Il y a, il s'est rendu juste dans sa musique. Il est dans le top, genre. Puis, il y a ce background-là de DJ, de mix, d'autres beats. Fait que mettre ça avec ses propres beats, il peut sample. Il y a vraiment une expérience avantagée. Je suis pas souvent... C'est vrai, c'est sûr. Dès que tu veux rentrer, on va dire, dans un game plus gros, tu comprends, international, des trucs comme ça, c'est toujours beaucoup mieux vu, quelqu'un qui est DJ et producer. Parce que tu fais aussi tes propres shit. Tu fais aussi tes propres shit. Je te donne par exemple un qui est vraiment populaire, DJ Snake. Regarde, lui, il a commencé comme ça, DJ, puis il produisait. T'as vu comment ça l'a amené? Il s'est rendu quand même, c'est malade. Non, non, il est on top of the game. On top, ouais. Parce que juste mix, ça peut t'amener du succès, ça peut t'amener de l'argent, donc comme local. Mais si tu, comme tu as dit, si tu veux vraiment à l'international, ça va être de faire tes propres trucs et aussi de mix, faire ces deux-là, puis ça s'assemble. Puis pour ça, je te demandais ça tantôt si tu continues à beat make. Ouais, puis moi aussi, j'aime aussi, j'ai un côté, genre j'aime le house, le deep house. Ouais. Ce côté-là un peu. Puis c'est en train de devenir vraiment populaire. Ça veut pas dire que nous, des fois, on est focus qui est populaire ici, mais tu regardes quelque part dans le monde, tu comprends, t'es juste comme, oh, wow. En même temps, tu dis ça commence, mais je trouve que ça va être vraiment avec le crowd, tu tiens, ou tout ça. Comme, moi, c'est un truc que j'adore du skate. Je connais tellement de groupes de gens qui ont une différente vision, si tu veux, que je vais traîner avec des gens, on va dire, du school, tout ça. Rap français, ça va être vraiment hop et tout. Alors que je vais traîner avec un autre groupe de gens, ça va être vraiment plus du soul. Ou comme moi, j'adore le rock des années 70s, soul des années 70s, et je vais traîner avec des gens que ça va être vraiment ça. Puis c'est fou à quel point ces gens-là vont dire, oh, en ce moment, c'est ça, les gens écoutent du truc des 70s. Et je me dis, bro, je traîne avec d'autres gens, ils ne vont pas essayer de la chaleur, oh. Puis eux, ils te diront le même chose. Fait que c'est genre, mais c'est vrai pour le house, je comprends ce que tu veux dire. Ça revient. Ça revient. C'est toujours comme ça aussi, comme tu as dit, tu vois, chacun a ses styles de musique. Puis c'est vraiment une question de t'adapter. Moi, je suis capable de m'adapter à comme presque tous les styles, tu comprends? Tu vas me dire, tu vas jouer toute la soirée du latino, ça ne me dérangerait même pas, tu comprends? Mais c'est sûr, il y a des fois, le crowd, il est demandant. Comme... Mais d'abord... Si je te donne par exemple, OK, tu arrives dans un club, ça, je te parle avant COVID. Parce que là, maintenant... Ah, yé, yé, on va reparler après, mais continue, continue. Ça, c'est une autre histoire, tu comprends? Mais avant, tu rentrais dans un club, on va dire, tu vois, tout le monde est debout, ou comme à côté au mur, ou juste assis, personne vibe. Ça ne donne pas la même énergie que comme tu rentres dans un club, il y a déjà quelques personnes qui sont déjà en train de danser, réchauffer la soirée, tu comprends? C'est toujours différent. La place où tu te mets, j'aime ça changer les affaires. Juste switch un peu, you know? Comme moi aussi, j'aimerais ça, on va dire, dans des clubs qui jouent vraiment du commercial, tu comprends? Genre du top 40, des trucs comme ça, des hits. Mainstream shit. J'aimerais ça ajouter une touche, on va dire, je ne sais pas, peut-être du hip-hop, tu comprends? Genre du pop-smoke. Mais même maintenant, genre en 2020, ce qui est mainstream, c'est quand même hip-hop. En maintenant, ouais, 100% raison. En ce moment, c'est quand même beaucoup ça. Puis, c'est quand même pas pire, tu comprends? Surtout aussi, là, ce n'est pas une concurrence, mais en France aussi, comme on commence, il y a beaucoup de hits. Le monde, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe en France. Mais en France, ils ont beaucoup plus de, mais pas beaucoup plus de potentiel, mais ils ont beaucoup de potentiel aussi, tu comprends? Puis, c'est ça, il faudrait aussi faire des connexions en France, Montréal, les deux français, francophones, let's go. Il y a déjà beaucoup, mais ça peut toujours aller pour moi, genre. Comme Tortoge, avec Monsieur Vie, tu vois? Yo, je me rappelle, Tortoge, je le voyais, c'est dans les vieilles vidéos de Mustervie, genre, checker ça. Ouais, c'est fou, moi. Ouais, c'est clair, c'est ça, je le rappelle. Wow. Yo, le temps, il passe, bro. C'est vrai, puis ça, ça remonte, déjà, on dirait dans ma tête, c'était hier. C'est fou, moi. Genre, il y a des bouts, tu vas t'imaginer les petits scénarios de ça, puis t'es comme, damn, ça fait longtemps. Puis, tu vas t'imaginer un autre scénario, genre, t'as montré que c'est hier. C'est hier, ouais, exact, t'as raison. Tout dépendant de, comme, ah, bro. C'est fou. T'as raison, wow. Je reviens sur COVID. Comment s'est venu impacter ton DJing? Comme, le club, le club scene. C'est ce moment-là que t'as commencé vraiment à faire plus des mixes, comme, filmer, et genre. Pour de vrai, comme ça l'a été du jour au lendemain, tu comprends? Ouais. Toutes les DJs, tout le monde a des gigs. Je te parle, le monde, le nightlife, c'est vraiment un truc, il y a des promoteurs. Promoteurs, ils ont plus de job, parce que tu veux promote quoi? Il n'y a pas d'événement. Propriétaires de club, les boytenders qui travaillaient au club, ils faisaient de leur argent et tout. Les DJs, tout ça, du jour au lendemain, shutdown, il n'y a plus rien, tout le monde se retrouve. Sans job. Sans job. On va être honnête, tout le monde s'est retrouvé sans job. Puis, ça a été difficile, parce qu'on était habitué à avoir un crowd danser devant toi. Et là, tu te retrouves pendant des mois avec personne devant toi quand tu mixes, tu comprends? Tu es dans ton studio, dans ta chambre, puis là, tu es juste comme, c'est quoi qui se passe? C'est ça qui diffère vraiment d'un beatmaker. Tu vis d'un crowd collé ensemble. Quand ça s'est enlevé, tu n'as plus rien. C'est comme, je prends, j'écoute beaucoup des podcasts de Joe Rogan, puis lui, il parle beaucoup de comment c'est venu de stand-up comedy scene. Genre, oui, tu peux en faire, puis que ça va passer, on va dire, un special sur Netflix ou faire des vidéos, mais il y a un truc à avoir en crowd live que ça t'enlève, puis ça vient, genre, détruire comme le spirit de pourquoi tu fais ce truc-là. Puis, c'est pour ça que je me disais à quel point ça a dû venir fuck up des trucs, genre. Oui, pour toute la scène, tout ce qui est aussi le show business, le night live, tous ces trucs-là, les comédiens, les humoristes qui devaient faire des spectacles, maintenant, chacun est dans son auto, tu comprends, puis ils sont sur la scène. C'est différent pour tout le monde. Imagine, moi, je me retrouve à DJ aussi, même le DJ, parce que c'est bien beau que tu mixes, mais tu as un crowd que tu n'as pas le droit de faire danser. Il y a des... Comme tu ne peux pas faire danser le monde. J'avais juste checké la caméra, ça tourne que dessus. Oui, sans serre. Mais c'est ça, tu comprends, ça a été énervant du jour au lendemain de juste switch comme ça, puis à mixer tout ça à la maison, mais tu trouves toujours des autres portes, tu comprends. J'ai décidé juste moi-même de commencer à faire des mixes à la maison, puis je trouve que ça... Ces temps-ci, ça fonctionne et tout, ça commence à avancer. J'ai beaucoup de projets qui s'en viennent aussi. Je vais aller chercher des gigs, plus dans des restaurants, dans des bars, dans des clubs, si ça rouvre, ceux qui sont ouverts, tu comprends. Mais ça demande toujours du travail. C'est du travail, du travail, du travail constant. Le but, c'est de rester constant. Parce que même moi, même moi en DJ, je n'ai pas été constant, j'ai arrêté une année. Comme des fois, il se passe des affaires dans la vie, tu comprends, tu dois juste remettre tout à neuf. 8, 7, tout, juste recalmer ça parce que c'est demandant. Ce n'est pas facile. Surtout le fait que tu dois revenir à la maison après une soirée, mettre l'équipement, changer l'équipement. Pendant que tout le monde retourne chez eux, toi, il faut que tu recettes. Surtout les événements privés, quand tu as des événements privés, tu dois amener les spicules, les stints, ton mixeur, ton handi, tu dois tout installer. Là, tu dois arriver à l'avance, tu comprends. Est-ce que tu te fais payer plus pour apporter ton équipement ou ça ne fait pas partie de... des fois, tu le demandes, tu comprends, parce qu'il y a plusieurs facteurs comme je te donne par exemple, ils me demandent le monde, c'est combien de DJ? La question, elle est vague quand même. C'est combien de DJ? Ça dépend de ton employeur avec qui tu es... Exact, ça dépend, on va dire, la taille de la salle, de un. Ça dépend aussi le nombre de personnes qu'il va avoir. Plus la salle est grande, plus il y a beaucoup de monde, tu dois amener plus d'équipement, plus de spicules, ça va coûter plus cher pour ramener de l'équipement, tu comprends? Puis aussi, de quelle heure à quelle heure? Moi, quand tu joues, on va dire, dans un club, la majorité du temps avant, c'était de 10 à 3. Mais il y a des événements privés qui veulent que je commence à mixer à 5h jusqu'à 3h du matin, c'est quand même beaucoup... Nous, les DJ, on est debout, tu comprends? Puis tu dois mixer et tout, puis je trouve, on est vraiment en deux, comme pas assez payés, tu comprends, ici. Des fois aussi, il y a toujours des affaires qui se passent, que c'est comme si DJ, ce n'est pas un job. DJ, c'est un job comme tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi un DJ serait payé puis pas n'importe d'autre, tu comprends? Nous, on fait un travail à la fin de la journée, on est là à l'heure que vous nous avez demandé de telle heure à quelle heure on est en train de mixer, on joue de la musique, on est en train de faire danser le monde, on n'a pas le droit techniquement de se saouler, tu comprends? parce que tu dois rester quand même focus. Fait que tu t'en vas là-bas, tu dois rester focus, là après, tu dois rester comme du temps après pour remettre tout l'équipement. Je trouve ça dommage que tu sais, à la fin de la journée, genre le monde, ils vont te choisir selon ton prix. Nous, ça ne veut pas dire chacun, il y a des bons DJs, il y a des pas bons DJs, c'est chacun ses goûts. Il y a des soirées que tu vas être à une soirée, le monde va être comme oh wow, tu es le meilleur DJ que j'ai vu de ma vie. Comme à d'autres soirées, tu vas être là-bas et tu vas être comme oh, ce n'est pas mon game, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait selon toi, mais personnellement, qu'il fait un mauvais DJ ou un bon DJ? Ça, c'est vraiment purement de toi parce que ça peut différer d'une personne à l'autre. Pour vrai, il y a beaucoup de trucs. Le but d'un DJ, c'est de mixer la bonne partie de la musique au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours que tu joues le beat du début. Peut-être que c'est la partie au milieu du beat qui est nice. Tu comprends? Ça, il faut juste trouver la bonne partie. Si tu trouves la bonne partie, tu changes tes musiques ou si des fois, il y a des DJs qui laissent leur musique jouer vraiment longtemps. Tu comprends? on va dire des 3-4 minutes. Genre, essaie de varier ton style change ou un DJ qui fait les mêmes transitions. Tu sais ce qui va. Tu sais comment ça va venir. Tu comprends? Essaie de juste varier tes transitions. C'est sûr, ce n'est pas facile parce que le monde il faut juste écouter de la musique et il danse. Mais toi, tu es en train de regarder ton ordi. C'est quoi le prochain beat que je dois mettre vite, vite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le truc est en train de flash. Puis là, tu dois vraiment rester. Qu'est-ce qui est dans ton écran? Ça te dit que la musique va finir. Genre, grouille-toi. Ça te donne un... En plus, ça flashe. C'est genre en rouge, ça flashe? Exact. C'est ça. Tu as comme 15 secondes puis là, tu es comme trouve le beat, trouve le beat. Puis l'affaire aussi, c'est que ce soit un BPM pareil parce qu'imagine que c'est un BPM on va dire de 92. Tu ne peux pas redescendre un BPM de 65. Le crowd va juste qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu continues avec la soirée et tout. C'est sûr, il y a des beats que leur BPM n'est pas tout à fait pareil mais c'est des beats que j'appelle moi des beats comme catcher. Il y a toujours des beats durant une soirée que peu importe... Tu sais que le crowd va bien. Tu sais que le crowd. Tu sais que ça soit on va dire du old school comme du Sean Paul, 50 Cent. Maintenant, Pop Smoke. tu comprends, il y a toujours des beats que je garde dans une catégorie genre hot. C'est des hotspots genre live. Tu sais déjà ok, maintenant c'est à ce moment-là tu sens ok, le crowd. Il y a l'air de ne pas pire fil ça. Tu comprends? Vas-y, tu lags un hit et tu vois le crowd, la réaction. C'est ça, c'est ça DJ. on revient début, secondaire 3 quand je t'ai connu. Moi, il y a un truc qui m'a... que tu t'es distinct de tout le reste de la classe qu'on devait se présenter au début de l'année et c'est que tu as dit que tu étais... je pense que tu as fait des compétitions aux champions de ping-pong. Comment ça avait commencé ça le shit de ping-pong? Wow, pas de vrai... Je me rappelle, tout le monde disait des shit comme ah ouais, je fais whatever. Tu as dit, je fais des championnats, je pense national, le ping-pong. I was like, damn! Ouais, c'est encore un ping-pong. Ouais. Ben wow, pour de vrai, Sam, je suis saisi comment tu te rappelles de ça. Ah non, non, ça m'a marqué. J'étais souvent en train de faire des petits dessins et puis j'ai entendu championnats de ping-pong et je me suis like, who is this man? Ouais, ben j'ai joué au soccer aussi, j'ai joué au soccer mais aussi sur le côté de soccer, je jouais aussi au ping-pong. Ça a commencé comme quand j'étais jeune, c'était vraiment quand j'étais jeune. C'est des parents qui t'ont un tout doux? Non, vraiment, c'est juste qu'on avait une table de ping-pong chez nous puis je commençais à jouer, tu comprends? Mais c'est devenu genre un peu trop une passion, il fallait qu'elle avait ça. Je commençais à apprendre des cours, j'avais comme des pratiques quatre fois semaine puis là, c'était demandant le ping-pong, c'est pas facile. Le monde, ils pensent que c'est un sport facile mais quand tu deviens à savoir vraiment les techniques et tout, des affaires de même, je te dis que ça peut être vraiment hot. Des games là que j'ai joué on va dire dans des tournois provinciaux ou régionaux, tu joues contre du monde vraiment débile, t'as vraiment aucune chance des fois de gagner, tu comprends? Ils sont toujours à niveau, mais ouais, j'ai gagné des médailles aussi en ping-pong, ouais, j'en ai quelques-unes à la maison, c'est vrai, t'as raison. C'est comment l'ambiance d'un championnat de ping-pong? Pour de vrai, c'est, tu vas on va dire dans un établissement puis il y a plein de tables. Quand tu veux parler, je m'assure que ça tombe. Puis on a vraiment on va dire un carré puis tu rentres on va dire dans le carré pour jouer, tu t'échauffes au début avec un autre joueur puis après ça tu commences la game. Une fois que tu commences la game, tu dois évaluer ton adversaire, la technique qu'il utilise, chacun a son style de jeu, la façon qu'il fait ses services, mais il y a des games comme c'est vraiment chaud et comme on disait au ping-pong, une game n'est jamais finie tant que c'est jamais fini parce que des fois ça pourrait être 10 à 1. Une game n'est jamais fini tant que c'est jamais fini? Ouais, parce que des fois ça pourrait être 10 à 1 et là, il te reste, on va dire, un point et tu gagnes ça et là, tu te fais comeback, tu comprends? Alors, je te dis au ping-pong, tu peux pas niaiser dans ce genre de trucs, il faut que tu gardes ton sang-froid tout le long. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter le ping-pong? C'est still on the side. Non, non. Non, malheureusement, non, mais c'est juste arrivé, après ça, je voulais plus focus sur le soccer que le ping-pong parce que le ping-pong ça a été jeune quand même parce que je jouais déjà pour l'équipe de l'école puis pour l'équipe de la ville, je jouais dans deux équipes. Tu étais à Regina, right? Oui, j'ai fait Regina, j'ai fait Laurier où on s'est rencontrés puis à la fin, nous, on s'est séparés et j'allais arrêtant puis toi, tu restais là-bas. Qu'est-ce qui était, genre, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? C'était vraiment le soccer? Le ping-pong, oui, il fallait vraiment que ça prenait du temps et ces quatre pratiques semaines puis le monde, ils pensent que faire du ping-pong c'est gratuit, tu comprends? Il faut que tu loues une salle et tout puis moi, j'avais, on va dire, vraiment comme des entraîneurs qui venaient à la maison ou j'allais pratiquer. J'espère que mon frère c'est avion. Oui, sans stress. Pas vrai. Fait que, c'est ça. Fait que ça l'a commencé et tout puis à la fin de la journée, tu vois, le ping-pong, ça reste, ça reste le ping-pong et tout, ça reste un sport comme toutes les autres, comme le soccer aussi que j'ai dû arrêter aussi. Puis, les choses qu'on aime, plus qu'on vieillit, ça change. C'est plus que, tu comprends? je peux vous dire 100% avec le skate, genre, au début, on va dire que c'est des compétitions, tu prends ça, genre, c'est comme, c'est ta vie puis un moment donné, ça devient genre, je sais pas, il y a d'autres trucs qui arrivent. C'est comme, c'est normal, il ne faut pas se blâmer pour ça, ah, pourquoi, tu comprends? C'est comme, à un moment donné, pour le DJ aussi, j'ai eu un petit, un petit down. Puis, plus beaucoup d'événements, tu comprends? J'étais moins actif sur les réseaux, comme j'avais pris un relâchement, tu comprends? Mais là, j'essaie de revenir vraiment, you know what, let's do this, tu comprends? Comme on the side, parce que je suis encore à l'école et tout, mais on the side, c'est vraiment, c'est un bon rassaut. Je trouve que c'est important parfois de juste back down de ce que tu fais comme ça. Comme ça, ça te met une perspective extérieure de toujours être sur le grind, puis après, ça te fait apprécier encore plus le grind, parce que tu reviens là-dessus, pas parce que tu es sur un rythme qui est, comment dire, sur une ligne stable. Constant, ouais. Ouais, t'es allé par en dessous et là, tu réalises genre, je ne sais pas quoi, tu es juste là, comme ça, donc là, tu reviens fort. Tu reviens, exact. Mais surtout aussi, le confinement, ça la hit tout le monde. on ne va pas se le mentir, parce que le monde n'était même plus down de faire. C'est sûr, il y en a toujours, tu voyais quelques-uns sur les réseaux que la vie n'avait pas changé, mais il y en a toujours des autres, surtout nous, on est DJ, tu veux qu'on fait d'autres. On faisait ça, on sortait genre les jeudis, vendredis, samedis. Comme la deuxième maison, c'était les clubs, les événements, les restos, tu comprends ? Puis du jour au lendemain, t'es juste comme ça. Pourquoi je devrais me pratiquer pour mix puisque je n'ai pas d'événements ? Si on va dire pour n'importe quoi, le fait que tu puies le crowd, la motivation accroche, parce que c'est ça qui fait que tu vas te distinguer d'un beatmaker, tu vas être DJ pour le crowd. Sans ça, tu peux essayer, ok, je vais faire des mix, mais la motivation, c'est sûr qu'elle descend. 100%, je suis d'accord. C'est vraiment pas la même chose et nous, les peu douceurs, eux, ils sont comme, leur environnement, c'est le studio, tu comprends ? Nous, notre environnement, c'est l'eau, c'est le club, c'est la musique forte, au max, dans le désprit, c'est ça nos trucs, mais j'espère pour de vrai, on croise les doigts qu'au moins d'ici l'année prochaine, pour de vrai, les clubs reviennent parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. C'est sûr. Tout le monde a perdu beaucoup d'argent puis ça serait dommage que tu vois des clubs avec des gros noms commencer à fermer. Ça, je trouverais vraiment dommage pour eux. un truc que tu venais de dire en plus, c'est juste parti. Mais, ah oui, c'est ça, quand tu, avant que le confinement commence, tu dis que tu avais arrêté DJ pendant un bout, ça faisait combien de temps que tu avais recommencé, genre, avant que le confinement vienne, j'avais, ça fait peut-être, ça faisait peut-être quelques mois. OK, c'était encore récent, c'est que tu reviens puis là, il te lunait ça, c'est comme, et puis là, ça revient, la motivation, là, pour revenir, j'étais juste comme, ah, wow, c'est comme, ça te hit. Tout ça, tout l'effort que tu avais commencé à mettre pour que tu vois, petit à petit, puis là, ça revient. zéro, tu reviens qu'un casse-départ, sauf que cette fois, c'est pas réclamé, c'est tout, c'est exact. Sur, on approche à avoir la conclusion, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer à DJ ou qui est déjà en train de, genre, quelqu'un qui veut commencer à DJ et quelqu'un qui était DJ puis qui vit cette crise de comme, la pandémie en ce moment. OK. Pour de vrai, c'est continuer à mettre du travail, continuer et tôt ou tard, ça va porter fruit parce que quand tu restes constant, les opportunités que tu aurais pu avoir, tu vas sûrement les catch parce que tu as été constant. C'est pas, on va dire, le un an, t'es pas resté constant, t'as sûrement pas eu ce gig-là, t'as pas eu cette expérience, t'as pas eu, tu vois, ces trucs-là. Ça, ça peut vraiment affecter ton succès en tant que tel, en tant que DJ et l'affaire qu'il faut pas que les jeunes se mettent dans la tête, c'est, pense pas que DJ, tu vas percer comme ça. Tu peux, ils sont tous à la recherche en ce moment de l'argent, du fame, le nom, tu comprends, mais il faut, comme moi, j'ai commencé, comme moi, j'ai commencé pour de vrai, tu vois, je sens, j'avais pas confiance en moi que tu comprends, j'allais vraiment devenir un club DJ. Puis, c'est ça, j'ai continué à mettre des efforts, continue à mettre des efforts, puis même maintenant, comme je trouve que là, j'ai encore rien vu. Je veux aller encore plus loin, tu comprends. Je veux jouer dans d'autres clubs, je veux jouer à l'international, je te donne par exemple, quand je suis allé avec mon père à Punta Cana, j'ai joué là-bas, j'ai parlé avec le manager du club et tout, de l'hôtel, puis on a fait un deal, puis j'ai joué là-bas, tu comprends, trois soirées, ce qui n'est pas pire, tu comprends. Puis, j'aime ça à chaque fois qu'on va dire je vais quelque part, je m'en vais et je m'introduis, tu comprends, genre au cas où, salut, je suis DJ, tu comprends, est-ce que tu aurais besoin de mes services? J'aimerais coter plus, tu vois, genre un rêve, ça serait de jouer comme, on va dire, dans des clubs, on va dire, en Miami, Los Angeles, des gros clubs, tu comprends, ou plus côté Europe, même si côté Europe, tu vois, c'est beaucoup le techno, le house, plus des gros événements, mais il y a toujours des clubs qui jouent du hip-hop partout maintenant. Moi, c'est un rapport DJ, mais n'importe quoi que tu veux faire, comme on parlait de juste être à l'aise, à parler n'importe qui, arrête de juste give a shit, qu'est-ce que l'autre va penser de toi, genre, oh, je vais avoir l'air fou, c'est... Man, on s'en fout, genre, plus de mains que tu serres, plus de portes que tu ouvres, genre, real shit, stop giving a shit what people think, fais ton propre truc, fais pas un truc parce que les autres le fait, genre, apprends à te connaître toi, puis tu vas trouver qu'est-ce que t'es meilleur à faire que d'autres gens, runne là-dessus, puis fucks ce que les autres peuvent penser, man, do your own thing, bro. So yo, Sam, pas tout dit. So yo, respect pour être venu, merci à toi, food talk, puis à la prochaine. Yeah. À la prochaine. Boom!